Salut à tous c'est Vincent, vous êtes sur 204 samedi 4 septembre 2021, 247ème jour de l'année. Bienvenue dans votre flash, l'essentiel de l'actu de la semaine à retenir. C'est un nouveau format que je vous propose sur ma chaîne YouTube mais aussi sur Instagram car l'actu vous la retrouvez évidemment chaque soir dans un nouveau post sur Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. Et on commence ici en France, Emmanuel Macron qui a terminé une longue visite à Marseille, beaucoup de promesses, sécurité et école notamment, une enveloppe totale d'1,5 milliard d'euros, 150 millions d'euros pour la police et 200 agents supplémentaires d'ici 2022 dans la ville. Le président reviendra en octobre et en février pour faire le point sur les engagements avec un fonds de début de campagne électorale. Marseille toujours avec le congrès de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, objectif réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Deux annonces françaises, une protection forte de 5% de l'espace français en 2027 et un sommet One Ocean fin 2021 ou 2022 en France. Économie, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, le début du surmesure. Le fonds de solidarité pour les entreprises sera supprimé au 30 septembre sauf pour l'outre-mer. Allez, en bref aussi, le gouvernement qui autorise les villes de Lyon, Bordeaux et Montpellier à plafonner. Les loyers, on roule maintenant à 30 km par heure à Paris. Quelques grands axes restent à 50 km heure. L'ancien Premier ministre François Fillon visait par une nouvelle enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics. Évidemment, c'était peut-être votre cas la rentrée scolaire pour plus de 12 millions d'élèves et les personnels. Une vidéo polémique où Emmanuel Macron rend hommage à Samuel Paty tout en faisant une référence à McFly et Carlito, il a tenu sa promesse. A l'intentional, ce qui fait l'actu, c'est l'ouragan devenu tempête. Il est à aux Etats-Unis, pas moins de 44 morts. Des dégâts impressionnants en Louisiane, un million de foyers privés d'électricité. Des inondations jamais vues à New York, l'état d'urgence déclaré. Des tornadoes aussi en Pennsylvanie, dans le New Jersey et le Maryland. Le coût économique en plus du bilan humain va être très important. En Afghanistan, lundi 30 août, l'armée américaine a officiellement quitté le pays. Mais enfin, à une guerre de 20 ans, la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis, le Pentagone a reconnu n'avoir pu évacuer autant de monde qu'il voulait. Etats-Unis toujours avec une loi texane qui rend presque totalement illégale la totalité des avortements. L'IVG s'est désormais interdite après 6 semaines de grossesse. Même en cas d'inceste ou de viol, la Cour suprême, à 5 voix contre 4, n'a pas censuré le texte. En bref, le groupe suédois ABBA qui va dévoiler un nouvel album, le premier en 39 ans. Deux titres inédits ont déjà été diffusés pour le plus grand plaisir des fans. Sorti de l'album le 5 novembre. Et Apple qui devient la première entreprise valorisée plus de 2500 milliards de dollars en bourse. Passons maintenant au sport, les Jeux Paralympiques. En une semaine, on passe de 4 à 10 médailles d'or. La France qui égale son record de médaille 52 pour être précis. Le tennis de table et le cyclisme qui ramène de nombreuses médailles. En foot, Cristiano Ronaldo qui a marqué pour la 110ème fois pour le Portugal. Il bat le record de but en sélection. La France moyenne face à la Bosnie-Herzégovine. Le match nul 1-1, but de Griezmann pour les qualifications pour le Mondial 2022. Et le début de l'Euro de volet avec les champions olympiques tricolores qui font un bon début face à la Slovaquie. Covid-19 maintenant avec notamment une opération nationale de vaccination sans rendez-vous organisée ce week-end par le ministère de la Santé. Cuba qui va devenir le premier pays à vacciner les moins de 12 ans avec les vaccins locaux. Dans un premier temps, ce sera les 12-18 ans puis les 2-11 ans. Une étude aux Etats-Unis qui affirme aussi que le variant Delta ne provoque pas de cas plus graves de Covid-19 chez les enfants. Et en bref, le pass sanitaire qui a été étendu en début de semaine à 1,8 million de salariés. Le confinement en Polynésie prolongé jusqu'au 20 septembre. Et l'UE qui a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés. Et pour finir, la météo de demain dimanche, des nuages au nord du soleil au sud le matin. Les nuages qui deviennent des averses dans l'après-midi. Mais toujours un ciel bleu sur le tiers-sud. Et un ciel très très clair sur l'hexagone dans la soirée. Les températures de 15 à 23 le matin et de 21 à 29 l'après-midi. Et toujours des températures au-dessus des 20 degrés sur une grande partie de la métropole dans la soirée. Et lundi et mardi, les températures augmentent et le ciel restera bien bleu. Voilà pour l'actu de cette semaine en ce samedi 4 septembre 2021. Fin de ce flash, merci d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, c'est tous les soirs sur le compte Instagram de Vincent Quête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est donc at Vincent Quête, on se parle quand vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage ST' 501